Salut les amis, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien ? Ouais. Comme ma femme disait, je suis pas du genre à lâcher l'affaire facilement, moi, vous me connaissez. Et donc, si vous avez suivi un petit peu les streams de The Big Game of Key, vous êtes sans doute tombé sur la review d'un schmup des années 2000 qui s'appelait G-Stream G2020 et qui avait une vraiment très très sale histoire. La sale histoire, c'était surtout que c'était un gros désaccord entre l'éditeur et les développeurs qui a fait que finalement le jeu a été terminé, comment dire ? Oui, c'est quand on fait les choses vite et que... parce que ça ne peut plus avancer. Et on a une chance, le jeu a été terminé. Ça veut dire que G-Stream aujourd'hui, il existe en bornes d'arcade, même si ces bornes d'arcade, vous les trouverez vraiment au compte-gouttes. De surcroît, si vous avez la chance, comme moi et mon stagiaire, de pouvoir visiter un fan d'arcade et lui voler discrètement une PCB, ben non, je ne nommerai personne. Radigo, allez chez nous. Et ben, vous pouvez essayer vous-même le jeu, vu que vous ne vous le trouverez que très très difficilement en bornes d'arcade. Et vous vous rendez compte qu'en fait, G-Stream en version arcade, on sent qu'en fait, il y avait un produit qui était super calé, super développé, pas encore vraiment fini, et que les gars, vu comme ça du clasher, ils ont dû avoir comme choix à la fin, c'est genre, on le finit avec du plâtre. Oui, mais c'est... voilà, on le finit avec du plâtre, soit il ne sort jamais, quoi. Donc la PCB existe, les bornes d'arcade existent, elles sont très difficiles à trouver, et pourtant le jeu est vachement bon. Alors moi, j'étais super désespéré quand j'ai fait les reviews, vous y rajoutez un oeil, je disais même à la fin, ça mériterait d'être ressorti en HD, ou pour les PC contemporains, je ne sais pas, mais il y a un truc à faire. Et en fait, il se trouve que, 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 en 2015, est ressorti sur Steam G-Stream. Et pourquoi je ne l'ai pas trouvé ? Tout simplement parce que le bourg s'était déguisé, et il ne s'appelle plus G-Stream désormais, il s'appelle DeltaZile. Donc si vous cherchez des jeux, parfois, oui, il faut vous méfier des changements de nom, et faire des enquêtes, comme tout bon détective, pour aboutir à vous... réussir à souvire vos envies, quoi. Donc aujourd'hui, on va plonger dans DeltaZile, pour voir s'il a bougé par rapport à son aîné, non, pas celui-là, l'autre, et s'il y a des choses intéressantes à y découvrir, si ça vaut vraiment le coup de prendre cette version Remaster HD, qui, à mon avis, mérite d'avoir la finalité, et les petites touches qui manquaient dans la bande d'arcade. Allez, mes petits loups, on y fonce ! Il faudrait que je prépare la capture, oui, je ne l'ai pas faite, c'est pas grave, mais vous me connaissez, le live, je maîtrise grave, maintenant. Est-ce que je peux le lancer, s'il vous plaît ? Parce que pour le capturer, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra que l'objet du délit tourne. Alors le truc, c'est que je ne le vois pas. Ah, voilà. Ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Le son ne devrait pas tarder. Alors, moi, discretos, je vous prépare la capture. Je vais lui remonter un petit poil sans son, ce ne sera pas plus mal. Et on va foncer dans cette version 2015 de G-Stream, qui est donc DeltaZile. Nous revoilà avec notre petit vaisseau. Alors, je vous rappelle que le gameplay est un petit peu particulier sur ce shmup, puisqu'en fait, les gars se sont amusés justement à faire trois types de power-up, et à faire qu'en fait, des power-up s'entassent sur votre barre de power-up, tout en bas à gauche, vous regarderez. Et vous voyez les différentes couleurs s'accumuler. Alors, il y a un truc à jouer avec ça, parce que non seulement chaque tir est particulier, et plus ou moins adapté à certaines situations, mais de surcroît, et ça, c'est par l'expérimentation, vous le découvrirez, il y a des combos de couleurs qui marchent mieux que d'autres. Et au joie, au bonheur, je peux vous le spoiler tout de suite, ce petit trick, si vous remplissez toute votre jauge d'une seule et unique couleur, vous avez un petit bonus de tape dure supplémentaire. Pour le reste, on est sur du shoot relativement classique, un petit peu inspiré cave. C'est très speed, c'est vachement agréable. Les gars ont ressorti le truc, alors, j'ai regardé dans les options, il y a des filtres vidéo qu'on peut activer plus ou moins pour smoother l'image. Moi, j'aime beaucoup ce côté pixel bien propre, bien net. À la limite, s'il y avait eu un scanline, ça m'aurait pris. Ça m'aurait plu. Mais voilà. Non, je ne veux pas en demander plus. Par contre, la grosse joie, c'est qu'on va enfin pouvoir jouer avec la musique correcte. Parce qu'à ce jour, il n'y a aucune émulation qui vous ressortira la musique parfaitement, puisque je pense qu'elle n'a pas été super bien finie, et que même sur la bande originale, elle devait quand même pas mal grésiller, on va dire. Je me remonte un peu les retours. Oui, je pilote un peu l'oreille maintenant. C'est l'âge, ça. Et on va se faire un petit run dedans, pour voir ce qui a changé éventuellement. Alors, vous allez voir, ça fait peur un petit peu au début, mais l'interface, c'est le minimum syndical. Donc, ça veut dire que les gars, qui ne devaient pas être une grosse équipe, et d'une, se sont dit, si on passe un peu de temps pour faire une version PC de notre produit, comme on aurait aimé le présenter, on ne va pas perdre de temps à faire une interface qui envoie. On n'en a rien à foutre. Et le joueur lui-même, s'il est intelligent, il n'en aura rien à foutre aussi. Donc, vous pouvez déverrouiller différents modes. J'en suis au début, j'ai fait qu'un run au bout de dessus, et je pense qu'il y a peut-être un autre mode, après, que je vais déverrouiller, quand j'arriverai à faire le jeu au moins de cesser, vous avez les scores, les replays, et tout ce qui est réglage. Il faut savoir qu'il y a un petit défaut, quand même, que je vais reprocher au jeu, c'est qu'il bloque la résolution à 1920. Je ne vois pas le problème pour monter au-dessus, j'ai les babasses qu'on a aujourd'hui. J'espère qu'il y aura un petit patch pour corriger ce genre de truc. Il y aurait d'autres petites choses à redire, mais vous n'êtes pas supposé connaître le jeu, donc on va déjà regarder la gueule qu'il a. Pour les gens qui n'auraient pas vu le stream avant, j'ai dit le principe du jeu, c'est accumulation de bonus par les différentes couleurs qui défilent. L'autre particularité, ça va être mon tir, puisque en récupérant les tout petits bonus qui tombent régulièrement des ennemis, je vais pouvoir gonfler une jauge, on n'est pas dimanche, je n'utiliserai pas ce jeu de mots pourris, mais j'y ai pensé, de la jungle. Et donc, cette jauge, une fois que vous l'aurez remplie, elle vous permettra d'envoyer un vortex qui va faire un max de dégâts sur une zone localisée, c'est-à-dire qu'il se pose à l'endroit de l'écran où vous l'avez lâché, et il va laminé, laminé, ce qui est fort pratique dès qu'on se tape un boss un poil plus énervé que les autres. Wallywally, donc ça marche à deux boutons, grosso merdo. On y va. Je vais vous monter la musique pour que vous en profitiez quand même, je ne vais pas vous faire un truc de traître. Donc on voit le vortex en action, là. Et en bas, vous voyez à gauche, vous avez le cumul de vos bonus que vous avez ramassés dans les différents cubes, là, qui font des petites rotations. Ok ? Et donc ça va être à vous de gérer au mieux, ce qui est de mieux pour telle ou telle situation, le wide, le missile ou le laser en bleu. Alors le jeu est toujours aussi vif, et c'est ça qui fait tout son intérêt, parce qu'il y a des moments, il y a un petit peu de placement à gérer, il y a d'autres moments, c'est votre skill à vous, clairement, qui va faire les choses. Le principe reste quand même celui du shoot de base, c'est-à-dire, plus tu nettoies l'écran, meilleurs seront tes chances de survie. Alors moi, je vais jouer avec le tir auto. Ça m'évitera de me faire des ampoules. Alors les graphismes sont toujours aussi fins, c'est sympa. Bon, l'histoire de résolution, c'est un détail, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était pour chipoter. Il n'y a rien de vital, quoi. Donc vous voyez, je suis en train de me faire, bon, à part jouer comme une burn, je suis en train de me faire un panaché de tir, qui se cumule dans ma barre en bas, et que je peux varier à volonté. C'est libre à moi de choisir ce qui me plaît, et d'en faire ce que je veux. Alors l'autre particularité du jeu, oui, c'est ça, c'est ses scrolling, où il n'hésite pas à vous balader à gauche et à droite, latéralement. C'est assez marrant, au début, ça perturbe un peu. Ah, quel bonheur de pouvoir enfin entendre sa BO comme il faut. Alors je vais vous faire voir, c'est quand même la méga-bombe. Ça serait une bonne chose de faite. Voilà, donc il a le vortex sur la gueule, là. Il va en baver un petit peu le pépère. C'était moins une, celle-là. Ce fut mi-propre. Alors est-ce que c'est du bonheur d'y retourner ? Ne me demandez pas ça, les amages. Je suis joie, je suis... Petit plaisir. Ah, la musique de deuxième tableau, elle est fabuleuse. Elle est à la fois légère, entraînante. Elle est marronde, quoi. Alors, il y a un autre truc que je n'ai pas pigé et que j'ai remarqué. Là, c'est mon troisième run. Les déplacements gauche-droite du scrolling, qui sont automatiques, ne m'ont pas amené au même endroit que dans mes précédentes parties. Là, il m'a fait un arrêt, un petit peu challenge, sur les tanks qui sortaient des bois. Et je ne l'ai pas eu dans les runs précédents. Et pareil, dans les runs précédents, je suis tombé sur un boss intermédiaire. Je ne sais pas d'où il sortait, je ne sais pas ce qu'il a déclenché. Et tout est qu'il était là et qu'il m'a fait un petit quart d'heure. C'était bien rigolo. Ah, quelle horreur ! C'était bien rigolo. J'ai presque un combo full rouge. Alors, c'est toujours sif, hein, les graphismes, c'est sympa, quoi. Et là, enfin, la musique, mais quel bonheur. Parce qu'elle était relativement nazière, là. À ce jour, il n'y a aucune émue qui est capable de vous sortir le jeu tel qu'il était vraiment sur la borne d'arcade. J'étais en train de réfléchir à ce qu'il fallait que je prenne comme tir pour avancer. Et en fait, j'ai remarqué qu'il manquait des lasers. Qui sont en bleu, si je ne me trompe pas. Parce que c'est quand même bien d'avoir un truc qui focus au milieu un petit peu. Pour qu'on a besoin de vraiment élaguer, faire du ménage sur quelque chose qui résiste un poil. Alors, les combinaisons de tir, les meilleures, je ne les connais pas. Et en fait, je pense qu'il n'y en a pas. C'est celle qui correspond à votre style de jeu qui sera la meilleure. Donc, il n'y en a pas une seule, il n'y en a pas dix mille. Il y a la vôtre avant tout, quoi. Bon, je ne joue pas top aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de vous faire un one CC. C'est juste de vous faire voir l'évolution du soft par rapport à la borne arcade. A la version arcade. Et puis, vous faire découvrir le fait qu'il existe. Puisque personne n'a communiqué dessus. Et que moi, je le découvre trois ans après. Et j'ai un peu honte. Parce que je n'arrêtais pas. Je me suis plaint, même dans la review où j'en ai faite de cette version arcade. Je me suis plaint qu'il n'y ait pas un remaster HD, quoi. Alors qu'en fait, si j'avais trouvé qu'il avait changé de nom, ce Delta Zil. Eh bien, j'aurais découvert que le projet avait été réanimé, quoi. Et j'aurais partagé ce grand bonheur. Bien entendu, comme je le fais aujourd'hui. D'ailleurs, je vais revenir à ces histoires de partage à la fin du stream, là, qu'on aura fini le run. Parce que je ne vais pas vous le montrer en entier. Ça serait vous spoiler. C'est un peu moche. Donc, on va dire prochain game over. Ciao, bébé. C'est maintenant. Non. Mais, voilà, l'idée, c'est... Combien de temps j'ai fait ? 14 minutes. Oh, on va monter un peu, quand même. J'ai encore un crédit ? Allez. Oui, je sais. Bah oui, je suis gourmand, c'est comme ça. Il ne faut pas me laisser ces jeux-là, quand même. Après, je n'arrive plus à m'arrêter. C'est comme les gâteaux à apéro. Vous êtes là, vous faites... Non, dernier ! Et puis, en fait, non. Alors, vous avez vu que, non seulement le pépère est bif, il y a un peu de placement minimal syndical à faire. Mais il a 2-3 surprises. Et, je le répète, les tableaux, ils ne vous amènent pas aux mêmes endroits, selon ce que vous scorez, comment vous vous comportez, apparemment. C'est ce que j'ai compris. Et donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Fin du stream, oui. Restez, restez pour la fin du stream. Parce qu'il faut quand même que je vous parle d'un truc super important. Et sans lequel vous n'auriez pas vu ce jeu. Je tisse bien. Oui, je me suis entraîné. Je ne peux pas avoir plus de spread, là, les gars. Peut-être que je remette un peu de laser, ce serait pas mal. Que je refasse ma bombiche. Ce qui est peut-être pas très malin de la placer maintenant, mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est plus à faire. Je sens comme une vague envie de me mettre la misère. Je ne parle pas trop parce que je n'ai pas les bosses en tête. Je n'ai plus rien des patterns dans la tronche. Et vous n'en verrez pas plus. Donc, le remaster de G-Stream G2020 existe. Il s'appelle désormais, notez-le, DeltaZil. Et il est dispo sur Steam pour un petit peu plus d'une dizaine d'euros. Ne pas foncer là-dessus, ce serait une énorme erreur. Alors, si vous aimez vraiment ce genre de schmoup un petit peu nerveux, oui, du schmoup nerveux. Et voilà, je ne peux que vous le recommander. Voilà pour ce stream sur DeltaZil qui a été possible uniquement et grâce à une chose. Grâce à vous, en fait. Et oui, parce que, en fait, ça, c'est le stream des tipeurs. C'est-à-dire que la dizaine d'euros qui a été nécessaire pour acheter ce jeu, ce sont les tips qui ont été versés sur The Big Game of Ski. Pour l'instant, je vous ai parlé des projets en cours. C'est le premier mois. Ça ne fait même pas trois semaines. qu'il est lancé à le Tipeee. Et du coup, déjà, j'ai été surpris. Il y a des gens qui ont donné. Moi, je m'attendais à un premier mois à zéro. Donc, ça fait plaisir. Merci. La chaîne, en plus, même s'il n'y a pas trop de tips, elle commence à prendre de l'ampleur en audience. Et ça, c'est parce que vous êtes là aussi et que vous faites du bouche à oreille. Donc, merci. Et puis, vous voyez, les sous, pour l'instant, je ne peux pas vraiment avancer les projets puisqu'on a des montants limites qui sont vers, je ne sais plus combien, 50 euros. Je crois. C'est surtout pour se barrer du YouTube. Vous lirez, c'est plus simple. Et sur le Tipeee, je ne vais pas vous prendre vos sous-directs. Lisez les infos qu'il y a dessus de pourquoi il y a besoin d'argent. Vous verrez, c'est très clair. C'est très limpide. Mais bon, tant que je n'ai pas les objectifs minimaux, surtout le premier, qui doit être à une cinquantaine d'euros par mois pour pouvoir héberger les vidéos sur un pire tube autonome. Je me permettrai de réinvestir les sommes dans les jeux à chroniquer quand il y a des jeux intéressants et pas trop chers que je peux vous partager. Voilà. Donc ça, c'est le stream des Tipeeeurs. Merci à eux. Sans eux, il n'y aurait pas eu ce stream sur le remake de Gstream G2020 qui est renommé en Deltasile. Je vais le répéter encore. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles. Je vous fais plein de bisous. Les fêtes arrivent. Essayez de ne pas claquer que du pognon. Claquer surtout de la compassion. C'est vachement mieux. Et il n'y a pas besoin d'un gros portefeuille. Et vous en avez tous plein à l'intérieur de vous. Allez, ciao. A demain, 19h. A demain, 19h.